Ma mission TV, le miroir du mort. 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 La diplomatie agissante et les investisseurs. Nous comprenons aujourd'hui, après 85 voyages, que la diplomatie, comme on les est par terre. Rien à travers ces voyages sur le plan diplomatique. Deuxièmement, les investisseurs ne sont pas là. Même pas un campiste japonais. Les investisseurs ne sont pas là. 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 C'est-à-dire que la République est la République, la République est la République, la République est la République, qui a créé une polémique depuis quelques jours déjà, l'IJF contre l'EPST, la République est la République, la République est la République, l'IJF qui a produit leur travail et leur� Nouwenme Adela, c'est la Républiqueoux, la République, la République, la République, qui vivent en clandestinité pour continuer comme ce qui est vrai. Je vous remercie. 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 Je pense que les gens qui nous gèrent aujourd'hui n'ont pas compris pourquoi ils sont là. Je vous remercie. 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 L'Ouganda, pays voisin de la RDC, quand les talibans ici du Congo d'or, a accepté que plus de 3000 ou 1500 afghans fassent dans la Nambouga. De la même manière, les Rwandais et notre pays voisin, les Libyens, plus de 2000 ou 3000 afghans fassent dans la Nambouga. Mais ici au Congo, on pense à quoi ? Ils ne pensent à rien. Ces gens-là ont des petits pays. Comment acquérir le BATUONA pour les autres pays ? Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière le BATUONA pour les autres pays ? C'est déstabiliser davantage l'Est du Congo. Ici au Congo, on ne réfléchit pas. Ceux qui gèrent les lots ne réfléchissent pas. L'armée américaine, c'est qu'il y a la Syrie avec l'OTAN. La Syrie est ingérable aujourd'hui. L'armée américaine, c'est qu'il y a l'Afghanistan, avec plus de 250 000 hommes. Ici, c'est 12 personnes, 12 touristes. C'est une aventure de BATUONA. de mauvais boulons. La Syrie, c'est qu'il y a la Syrie aujourd'hui. Il n'y a pas. La Syrie est dans l'Irak. Rappelle-toi, maman Bibi. L'armée américaine est dans l'Irak. Plus de 100 000 hommes. L'Irak aujourd'hui est ingérable. L'armée américaine avec l'OTAN, c'est qu'il y a la Libye. Tu as la suite à Libye. L'armée américaine ne nous donnera pas une solution magique. Et puis, il y a quoi ? C'est parce que les gens qui sont en train de dormir. L'armée américaine, cette fameuse, cette petite section de touristes américains qui sont venus ici, c'est qu'il y a un parc à Virung. Qu'est-ce qui se cache dans le parc à Virung ? C'est-ce qu'il y a un parc à Virung ? Est-ce qu'il y a une maman Bibi Kaka Kala Mingité ? L'ambassadeur italien n'a pas une part à Virung ? Tant qu'il y a un parc, il 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 y a un parc. L'ambassadeur italien n'a pas une part à Virung. Il y a un parc, il y a un parc. Maintenant les Américains qui viennent 12 ou 18, 13 ou toujours, tout le monde se passe, il y a un parc à Virung. Qu'est-ce qu'il y a un parc à Virung ? Il y a un parc à Virung. L'air commissionnaire, l'air commissionnaire en chef, mais c'est l'ambassadeur américain, il était clair, il y a un parc à Virung. Qu'est-ce qu'il y a un parc à Virung ? D'ailleurs, ce qui se cachent là-bas, ce sont les minéraux. Il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a de l'uthion. Il y a des minéraux. Il y a des minéraux. Voilà pourquoi Kabil avait refusé un plan. Il y a un plan. Il y a un plan qui a fait le français. Il y a un plan qui a fait le français. Il y a un plan qui a fait le parti. Il y a un plan qui a fait le plan. Kabil a refusé. Mais les lots, ce sont des plans qui se concrétisent. Il y a un plan qui a fait le bon ambassadeur italien. Il y a un plan qui a fait le passage dans le rayon. Selon certaines sources, l'ambassadeur italien a fait le temps. Il y a des minéraux. Maintenant, on donne une mission officielle à l'État américain. À travers cette petite section militaire. Pour qu'on ne connaît qu'on s'en a. Ils ne vont rien apporter, Mme Bibi. En termes de formation militaire. En termes de sécurité. Et puis, on aurait appris. Qu'est-ce que je disais, il y a un plan qui a fait le braconnage. donc nous comprenons le plan et d'ailleurs Lelo Monseigneur Ambongo que nous saluons a fait une révélation grave on est en train de déporter la population la balkanisation la balkanisation que Mouzé a combattie Lelo c'est une notion effective au mot ni autorité ni député ni il y a vu la Kinshasa député ni a eu non et l'équipe comme je m'ai dit parce que il y a eu une déclaration on dit il y a eu un bel il y a eu un bel il y a eu un bel avant que je me suis dit il y a eu un bel 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 l'un Ryan on est en train de me militaire américain on est allé à l'analyse aux et aux alicots cela mais n'a n'a pas la bise au toki n'en a qu'on comprendre tes baies pour la liste n'est ce pas une bonne chose pour l'est de l'arrivée maman bébé moi c'est toujours dire dans un pays sérieux quand on lance une démarche on lance une action de grande envergure de bout en bout il faut faire une évaluation madame c'est plus de 8 quelle est l'évaluation sérieuse madame bibi oui ça l'est mis en matière de sécurité pour évaluer ma part il y a une armée étrangère ouana sur le sol congolais et ça l'est mis ouapi je vous donne les chiffres plus de cinq cent trente ou six cents personnes à koufi pendant état de siège ce qu'on tient le nombre à koufi pendant état de siège n'attendent état de siège de zrakité le nombre est plus alarmant bon état et c'est ce qu'on se dit pas bavir et salemi service à sécurité la bataille et la taxe moutou pro se déplacer des points x la point y fort foot à sur le bon côté babé tout massacé on n'a pas évalué non bambak qui a un meeting aérien babaki bambolais barouillac bayate ba kenyan barouillac bayé quels sont leurs apports sur le plan militaire ça nous a apporté quoi est-ce que ces gens viennent réellement pour la guerre pour former nos militaires et puis madame sont les responsables madame bibi nous prenez toutes ces armées en termes de formation en termes d'expérience de guerre nous sommes de loin devant l'armée kenyan nous sommes de loin devant l'armée soudanaise nous sommes de loin devant l'armée rwandaise devant l'armée bourrundaise et rwandaise nous sommes de loin devant l'armée rwandaise c'est même en termes d'expérience de guerre même en termes d'expérience de guerre tout l'équipe armée rwanda en termes d'expérience de guerre tout l'équipe tout l'équipe voilà pourquoi je t'avais dit c'est qu'il y a un classement militaire sur le plan africain ils allaient parce que l'expérience de guerre tous ces aspects comptent armée man formation ça compte mais vous vous croyez nous nous étions sur la république démocratique parce qu'il y a chaque fois c'est qu'il y a une mais ce n'est pas ce n'est pas une armée américaine cette armée alors nous de notre côté tout ça l'armée américaine espérons voir la solution dans la république cette armée maman bibi a montré ses limites je ne veux plus me répéter maman bibi cette armée en termes d'accompagnement votre proposition monsieur tibet notre proposition est celle-ci nous sommes un pays sous embargo c'est à dire le congo en tant que pays tout ça nous a droit que nous sommes à maman quittés officiellement tout ça nous a droit quand il a été bâti bien que l'ongle pour nous expliquer dans mon kilomobima dans le conseil de sécurité des nations il n'a pas beaucoup que nous avons que cette sanction est injuste nous sommes un pays en guerre comment on peut nous empêcher que nous sommes officiellement mais en même temps que nous sommes à maman que nous sommes officiellement mais ça n'a pas empêché que nous sommes pour nous pour nous pour nous pour nous si si les chefs de l'état m. Tchiroumbo avait la volonté de rendre plus puissante notre armée il fallait continuer sur la démarche à Joseph Kabila c'est à dire qu'insister sur l'embargo sur l'achat des armes parce que nous nous sommes officiellement mais qu'est-ce qu'il dit que le président de la république il n'y a pas une démarche maman laissez-moi évoluer laissez-moi évoluer ce qui sait cette démarche était menée ce n'est pas un secret cette démarche n'a jamais été menée deuxièmement la priorité de ces gouvernements ce n'est pas la formation de militaires congolais ce n'est pas la formation de militaires congolais d'ailleurs rapport au par rapport à l'état de siège qu'est-ce que qui est sorti dans mon rapport nous avons un nombre insuffisant il y a un élément pour ça il y a un état il y a une superficie il y a une superficie il y a un état il y a un état il y a un état des militants il y a un armement mais comment vous en tant que pays vous n'avez pas réfléchi dans mon aspect où nous avons décrété l'état de siège voilà pourquoi nous nous disions à l'époque l'état de siège c'est un processus mais avant pour lancer un mot prenez le temps merci en ce qui concerne la formation militaire en ce qui concerne l'armement en ce qui concerne ce militaire ce qu'ils a requises vous lancer des opérations vous les évaluer ça sera une bonne chose on nous a pas écouté l'état de siège l'état de siège toutes ces armées qui sont venues c'est l'heure après 30 jours après 30 jours évaluer qu'est-ce qui s'est fait qu'est-ce qui s'est réellement fait sur le terrain et qu'est-ce qu'on veut faire mais ça il y a 6 fois on va évaluer on va rappeler et tout ça mais en même temps la société civile il y a un rapport qui est alarmant l'affaire de ces promes d'arrestation il y a la politiciens ou y a la police qui est la police que le casque est un géré ou y a des agents qui ont été dans la liste qui ont été qu'ils aient pour tirer la police dans les cas il y a un état de siège bientôt il y a des arrestations de politiciens en vantaire c'est normal avec la politique Madame Bibi, c'est une aventure de mauvais goût. Les lois n'y sont pas pour l'année. L'état des sièges a échoué. On cherche maintenant le bouc émissaire. J'étais sur ton plateau. Quand Mboso a dit que le problème de la guerre de l'Est, c'était un problème avec les députés nationaux de l'Est, il y a des excuses en un mot. Parce que Mboso savait que si on va lancer une opération, il faut une justification pour le Congolais. Une justification pour les députés nationaux et les députés provinciaux. Mais nous, nous avons dit à Mboso, en tant que deuxième personnalité à Mboka, pour être sérieux dans ses propos, c'est-à-dire que quand il fait cette déclaration, Mboso avait déjà une liste à battre qui soit impliquée dans le bloc. Qu'est-ce qu'il a manqué à Mboso de mettre sur la place publique ? Nous sommes en démocratie. Tel député a financé tel groupe. Tel député a financé tel groupe. Et que, on va passer à la liste à la population, il y a un groupe. Et deuxièmement, ça va permettre à la population, où il y a des députés, il y a un groupe qui est non. Mboso n'est pas avec nous. Il promet ou il finance des groupes armés pour voir Mboso. C'est-à-dire, la prochaine élection va voter. C'est une sanction. Deuxièmement, la deuxième sanction, c'est la justice. Il faut la passer à la liste à la publique. Si c'est ici, ça m'inquiète. Il faut vérifier si, si, si et seulement si. Mboso n'en a pas fait. Il faut lancer l'opération à l'état de siège. Et souhaiter. Il faut dire qu'il y a des députés provinciaux. Oui, si vous estimez qu'il y a des députés provinciaux, donnez la liste de ces députés provinciaux. Il finance quel groupe ? Il finance un groupe. Est-ce qu'il y a des députés provinciaux ? 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 Est-ce qu'il y a des députés ? Les députés provinciaux, non. Là, ce sont des excuses, vés et échecs par rapport aux opérations, pour justifier ce qui s'est fait. Alors, dès que le Chibane, il y a le Camboye, la République démocratique du Congo, dans ce qui s'est fait, il y a l'affaire Tenafep Veridos. Ça fait polémique depuis un moment. sur la place publique les documents concernant le Tenafeb et le Tenafeb et le Tenafeb le ministre le Tenafeb et le Tenafeb et le Tenafeb et le Tenafeb et la République démocratique du Congo pour le paiement surveillant, enseignant et le Tenafeb et le Tenafeb de votre côté et le Tenafeb 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 Joseph Kabila et le Tenafeb et le Tenafeb de votre côté comment réagissez-vous ? je suis l'homme le plus heureux par rapport à ma révélation ici je suis en train de me rappeler à ma propos à mon tout un homme politique Vital Kamer Vital Kamer pendant le procès dans le barilé je sais que la messe est dite mon sort est scellé je serai condamné mais si la justice est un mot qu'il lit et sa justité rendre la justice t d'une manière ou d'une autre le Dieu tout-puissant qui est le maître des temps des circonstances rétablira la justice divine pour venir éclairer sa population Dieu nous a permis aujourd'hui notre justice aujourd'hui était liquidée l'IGF qui était un instrument tant que moi je n'ai jamais soutenu sur ce plateau j'ai été insulté par certains internats ils pensaient que moi j'avais un problème particulier avec Gilles Lalinguet ils pensaient que je n'ai jamais soutenu je n'ai jamais soutenu je n'ai jamais soutenu s'il faut respecter les procédures ça n'a jamais été fait nous avons dénoncé comment l'IGF a commencé à faire des rapports contre le camp politique je n'ai pas aujourd'hui nous concernons que ce n'est pas s'il vous plaît tant que nous sommes au lobby tu as insisté tu as pression l'IGF a commencé à faire des rapports contre le camp mais le rapport nous sommes à l'IGF la justice continue à monter tu as pression tu as pression jusque là rien n'a été fait par rapport à cette question nous avons les dossiers à rétrocommission rien n'a été fait à ce point nous avons les dossiers à été à Nilongondo l'IGF avait confirmé qu'il y avait des malvérisations financières justice nous avons nous avons les dossiers de John Ntumba cité 17 fois dans le procès de la caméra s'il vous plaît nous avons les dossiers du conseil du chef de l'État rien n'a été fait de la part de la justice Dieu est dans Dieu vient de révéler l'impartialité il y a le dossier et pas l'IGF nous avons une photo photo le tout puissant secrétaire général Augustin Kabouya Zulalignetti est dans l'impartialité de Tony Mwama Maman Bibi je vous donne la preuve la communication est dans la communication c'est une ancienne photo et tout ça ils ont acquis avant investiture il y a gouvernement Tony Mwama donne sa version de fait Gilles Alinguet donne aussi sa version de fait mais nous en tant qu'analyste averti nous nous sommes posés des questions Gilles Alinguet inspecteur général de finances structure étatique du gouvernement qui dépend du cabinet du chef de l'État comment s'est-il retrouvé au bureau au bureau il y a Augustin Kabouya dans quel cadre si c'était Kabouya et Gilles Alinguet qui sont partis dans le bureau il y a Tony Mwama qui sont partis dans le bureau et Gilles Alinguet ça pouvait se comprendre mais Gilles Alinguet est parti là-bas dans quel cadre réponse monge mais selon la source cette photo c'est une photo récente et ça c'est un bureau privé et cette photo là c'est bien signé c'est une photo récente on a appelé Gilles Alinguet qui va passer l'instruction par rapport à un dossier de détournement à 16 millions où il y a au Saléma où il y a au Saléma dans le ministère il y a au PST et pas il y a Augustin Kabouya nous aurons même appris que le dossier tôt cette médiation a commencé avec Jacques Macabouna Jacques Macabouna s'est déplacé au PST Augustin Kabouya a continué à ce que à ce que Gilles Alinguet a réfugié les instructions scellé les informations que nous avons et frustré Tony Mouaba Tony Mouaba réagit il dit ce dossier a fait un dossier à vengeance il y a Gilles Alinguet contre lui il tente aussi les médias qui ont réelé cette information que entre autres l'association Moussou le droit de l'homme entre autres Acage Acage réagit le ministre qui a traité c'est que Zali tu as haine la même cause produisant les mêmes effets quand Acage a cité les nous il y a 2 millions de dollars dans Brazzaville Tony Mouaba c'est là nous avons dénoncé parce que c'était faux quand Acage a 30 000 dollars adulte père de famille et Asara mais maintenant qui a traité dit que dossier Moussou Moussou financière est à ton mou ton mou mou son tour dit que c'est un dossier à vengeance et que Jilal Lignetti a intervenu dans un dossier il y a contre une firme qui est Veridos il y a 2 millions de dollars j'ai les documents ici les documents sont authentiques vous pouvez lire madame document c'est pour lui dire que messieurs faites passer le dossier parce que ce sont mes amis les gens peuvent lire à l'objet que toute personne au Jérémie s'il y a l'État et que il s'il y a l'État et les gens ne lignent et s'il y a l'État il faut il faire mon acclègue mais le problème est prise à partie ça sent très mauvais parce que ma ézalique au saléma et salmi en violation à mi y a mi beko to banana dos veridos ton imo balali je de preuve m kane a mwana mais une autre ressource nous rassure que malde que ton imo ba al obi ke a pekistan mon sole bi mwana bank mon sole c'est bima ma pa sa société wana mais sur ses documents bas bakomela son excellence messieurs le ministre de ta yabidje bakomeli président de la republique bakomeli son excellence madame la vice ministre de l'enseignement primaire et secondaire donc c'est un document c'est un non c'est un document parce que cette version de fait et je m'a deux mois avant que ton mwana arrive mais ton mwana pour une preuve non c'est virement bancaire était fait pendant que moi j'étais ministre voilà le document voilà ça a posé problème selon lui j'ai l'aligné ta can la kanda parce qu' parce que c'était ses amis et maintenant qu'est-ce que nous reprochions et pas nous savons tous que dans le milieu il y'a beaucoup en abisso mais l'état a trouvé des mécanismes en collaboration privées pendant que je fais mon seul fonctionnaire à l'état mon seul est renseigné et comme il est on on utilise entre autres caritas 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 plus de 30 ans il faut avoir car enseignants mais ceux qui sont enseignants enseignants sont dans la banque et caritas 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 c'est là où il y a le fou mais un autre problème le ministre doit encourager la bancarisation parce qu'avec la bancarisation ça va te permettre ou de fraude parce nous tout ce qui a cot dans la banque va identifier par photo par identité mais ce qui a sur qui non bancarise il y a beaucoup de fraude mais c'est le vérité c'est le secteur de la republique démocratique du congo mais je vous ai dit madame c'est caritas caritas non madame c'est faux mais madame bim vous êtes une journaliste allez vérifier plus de 80% je parle de plus de 80% il y a mon sole enseignant fonctionnaire de l'état dans l'intérieur il y a un bichot et c'est qu'il caritas 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 et en même temps il y a la paix inspecteur il y a 10% ils ne sont pas utilisés ils ne sont pas utilisés mais pourquoi c'est ton le flou mais un autre problème plus grave quand vous prenez les normes parce que délégation syndicale est à l'attaque de la population il y a gonflément il y a liste sauf que aujourd'hui mon sole il ne faut pas payer ça aujourd'hui mon bateau c'est à peu près 1 million 2 millions mais mon sole il y a 16 millions par quel magie ma belle il y a tentative de corruption et si on ton mou bakana mais t'es mou comprenez que n'yos so wana kana n'abangu outi wapi parce que a lignet a bengakana dossier mou ton mou ba ton mou ya tan mou a lignet a dénoncé makamou ou ya tentative ya détournement ya 16 million a lignet a ton mou a zon le dossier ou a lignet voilà la guéguer aujourd'hui quand nous vous disions que monsieur alignet n'incarne pas la partialité n'incarne pas la confiance par rapport à moussa la lignet est soutenu par tous les congolais qui a bien le congolais je ne refuse pas mais par rapport à dossier de service par rapport à dossier à 16 millions d'ailleurs ça prouve l'élo que alignet n'est pas un homme à faire y'a qu'il est jelou d'ailleurs regarde la la personnalité alignet est comme controversée par rapport à le dossier qui est jelou quand alignet dénonce des tournements qui ont attaqué alignet c'est lui c'est l'union sacrée pour l'un dossier anti constitutionnel géré par les camionaux du chef de l'état il n'est pas qu'il n'avait pas dénoncé assez il n'y a qu'en politique il y a chef de l'état quand l'inget décide de dénoncer qu'il y a tentative il y a 16 millions mais n'est-ce pas qu'il est en train de respecter les instructions il ne respecte pas s'il respectait les instructions du chef de l'état il ne pouvait pas le Serge Tchibin je n'ai pas la haine je veux que les choses se fassent dans le norm parce que la loi création en IGF c'est inconcevable madame quand vous prenez la loi créant un fonctionnement il y a IGF madame bibi aujourd'hui si la justice n'est pas une justice téléguidée si ce n'est pas une justice sélective nous voulons voir clair le jeu de ping pong entre Tony Mwaba et Gila Linguet bateau c'est éclaircissement les alli bajouzi 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 kikaya bajouzi jimigitengue bajouzi 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 mais ils sont en train de travailler tous non 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 ils sont en train d'accompagnir la vision du chef de bajouzi pendant que problème la solution c'est un dossier de 18 millions 2 millions de 16 millions de c'est en fait déjà il y a eu 500 millions dossiers sans jour il y a eu 13 millions les millions 18 millions madame 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 la tentative ou pas pour que nous soyons apaisés nous contribuables les congolais nous voulons que la justice fasse son travail ce qui existe c'est ça nous conclions pourquoi les politiciens bon il y a eu la situation c'est la famille c'est quelle famille madame ici ce n'est pas une affaire des femmes où il y a les paupères et je ne sais pas qui ils travaillent pour la vision c'est ça que nous disons si c'est un problème particulier parce que nous savons nous savons tous aujourd'hui que Gilles Alinguette c'est un cadre de lutte de peste non d'ailleurs non moi j'ai des preuves c'est pas une vraie j'ai un décret ici Noma j'ai un nom Gilles Alinguette comme conseiller dans le collège il y a portefeuille dans la bonne gouvernance tant nous j'ai un premier ministre il est arrivé en quelle qualité s'il n'est pas en qualité il y a un membre de peste les décrets existent vous voyez dans le journal officiel décret à nomination en membre le cabinet il y a un premier ministre vous trouvez le nom de Gilles Alinguette dans le combat dans le collège il y a portefeuille dans la bonne gouvernance là-dedans il y a des talibans des parlementaires qui ont confirmé j'ai même vu la vidéo moi t'as un costume il doit être cadre il y a eu des peste il y a des policiers dans le CIMA dans le parlement il y a des débuts alors qu'il y a l'affaire de Tony Moaba et Gilles Alinguette ce sont les membres d'une même famille nous avons compris alors pourquoi ça doit vous déranger ça nous dérange parce que ce n'est pas une affaire des familles c'est une affaire étatique il travaille au nom du chef de l'état madame qui travaille au nom pour le chef de l'état ici c'est une affaire de l'état si c'était l'affaire de l'une de peste qui a fait pour Vitor Kota Agote il s'agit ici des millions de la même manière de la même manière que nous nous dénonçons nous disons halte au détournement nous voulons voir clair sur ces dossiers alors et puis pour en rassurer nous avons vu que Gilles Alinguette aujourd'hui nous a prouvé son impartialité nous a prouvé son incompétence pour nous gérer cette inspection générale tout ce que nous lui demandais de démissionner il faut démissionner que le chef de l'état se trouve un autre membre dans sa famille politique pour qu'il y ait un inspecteur général m'est-ce que le chef de l'état m'est-ce que le chef de l'état m'est-ce que le chef de l'état qui est-ce que le chef de l'état et le chef de l'état lui-même a dit sur une chaîne de la place à Top Congo que moi je fais mon travail excusez-moi nous avons trouvé des malversations financières avérées dans le ministère de la Santé, il est un homme libre. Binkaroubi Kikaya, en fuite ou en exil? Premier exilé politique, il y a Félix-Antoine Chiloum, Kikaya Binkaroubi. Prenons-nous. Ma soumou ya Kikaya, c'est son intelligence. En fuite? Le soumou ya Kikaya, je vais te répondre. Le soumou ya Kikaya, c'est parce que c'est un monsieur chevroné en matière diplomatique. Toutes les analyses que Kikaya a fait sur la situation chaotique en matière diplomatique, ça mettait mal à l'aise l'écran du chef de l'État. Kikaya décontré par exemple que 7 millions sont sortis dans le trésor public. Vous vous rappelez encore, madame? 7 millions de dollars sont sortis. Dilapidé comme ça, il y a des fiches, des blocs, ce sommet annulé. Annulé pourquoi? Amatérise sous le plan diplomatique. Ces chefs de l'État voisin ne sont pas venus. Kikaya étale sur la place publique les vérités. Il y a négociations ratées ou médiations, on va appeler ça qui, présidence de l'Union africaine entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant Canal de Suède. Ces médiations ont échoué. L'argent du trésor public est sorti. Kikaya donne aussi un autre exemple de l'échec patent. Il y a diplomatie, il y a materisme. Kikaya est victime de réflexions pointues et pertinentes sur le plan diplomatique. On n'a pas fait ça qui va créer un bébé. Mais quand il y a un autre Kikaya, il y a un médecin qui va créer un congolais, que les chefs de l'État ont fait quatre fois un voyage avec l'argent du contribuable congolais pour la diplomatie. Réseuse, je pense que ça a dit pour une diplomatie agissante et des investisseurs. Nous comprenons aujourd'hui après 85 voyages que la diplomatie congolaise est partée. Rien à travers ces voyages sur le plan diplomatique. Deuxièmement, les investisseurs ne sont pas là. Même pas un cambiste japonais. Il y a des gens qui sont les premiers exilés politiques. Exilés ? Exilés politiques, madame. Dès que Serge Tiba, ceux qui ont dit dans la question qui ont dit qu'ils comprennent bien, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit aux ticibisuboei. A faire carte visa des kikai à la benguitse et le 25 juin où on a fait la justice et où on a été les 23 kikai a pour la politique est-ce qu'il n'a pas pu respecter la justice de son pays ? C'est une bonne question. Je vous réponds en détente. Kikaya, c'est lui le plaignant. Parce que, comme on est injustement, il n'est pas collègue, il n'est pas journaliste. Injustement, Kikaya, c'est lui-même qui va porter plainte. Kikaya, pour rappel, Kikaya a été secrétaire, particulier de chef de l'État et conseiller diplomatique. Kikaya a été n'a pas qualifié qui va utiliser la carte de l'État. Kikaya a été la qualité de l'État et la fonction de l'État. Kikaya a été n'a pas qualifié que vous utilisez la carte de l'État. Kikaya a été n'a pas qualifié la carte de l'État. S'il vous plaît, on a porté l'État. Alors, on a répondu à la question de l'État. De l'État. C'est-à-dire que tant qu'on a utilisé la fonction de l'État, le Tiki, le Tiki, le Tiki, le Tiki, Le Tiki, le Tiki. Mais un, justement, un journaliste de la place, un collègue de la Bino, a été porté la plainte. A été, il a été porté la plainte. Kikaya a porté la plainte. Mais quelques jours après, les gens qui se sentent lésés, les gens qui sont des pauvres tangibles par le peuple des Alli, qui sont des dossiers qui sont des victimes. Mais là, quand il y a des dossiers qui sont des cartes, il y a des gens qui sont des milliers. Parce que c'est un peu qu'il y a des milliers. Il y a des milliers. Il y a des gens qui sont des Congolais. Il y a des gens qui sont des Congolais pour endormir. Tant que le régime en place a compris que 80% sur la liste et il y a 100 personnes au Tiki, ils allaient battre les familles politiques et les chefs d'État qui sont utilisés les cartes et ils allaient foncer sur les dossiers des Alli. Mais, et là, il y a des gens qui sont des Congolais, les députés ont adressé une incorrespondance. Il y a interpellation. Il y a le gouverneur et la banque centrale. Il y a des gens qui sont des élus du peuple. Il y a des gens qui sont des cartes et qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens et qui sont des gens qui sont des gens et qui sont des gens qui sont des gens et qui sont des gens qui sont des gens. Les chefs continuent à fonder le dossier. Les gens, nous avons un dictateur à l'Assemblée nationale. après ça, il y a de la vidéo. Il y a un того Styles, le journal du service qui Cox provient et qui vont avoir un qui salez même sur la dictature. Ce qui est un vaccin sénéleur peut être un micro et que ce qui est contre les kémices vont tout le temps. Il y a de la déc不行 ça. Il y a des gens qui s'est passé Il y a des gens qui sont plein d'entendu dans le monde. Il y a des gens qui sont pour la 对 Nous avons mis tous nos députés nationaux, dans la semaine nationale, vérité sur les dossiers qu'on a visés comme nous. Nous avons mis les dossiers qui ont été mis en place. C'est probablement la vérité. Quand il y a eu ces dossiers, il y avait des problèmes. Les vrais dossiers, les analyses percutantes, les analyses réfléchies d'un diplomate de carrière, au Lélo, qui a étalé tout le manœuvre dilatoire, gaspillage en bongo, et surtout une diplomatie. qui n'est pas juissante, d'une d'un grand pays comme le Congo, il y a des gens qui ont été mis en bambou. Si on s'est mis en bambou, il y a des gens qui ont été mis en cartes de visa, à répondre tout le monde. Il n'a pas pu laisser la justice de son pays. Face à une justice instrumentalisée, face à une justice téléguidée, face à une justice sélective, qui ne peut pas être mis en bambou, qui est en bambou, comment voulez-vous ? Ma tata qui a fait confiance à la justice, a fait confiance à la justice. Ma tata pouvait rester dans la Guinée. Il est conseiller en matière de bonne gouvernance. Le président a fécondé. Il pouvait rester là-bas avec toutes les garanties possibles. Mais ma tata, un homme juste et correct, il est rentré au pays. Lélo, on est en train de faire vivre ma tata de toutes les couleurs. Il y a une pression de la Sénat qui a fait l'immunité. Le sénateur, il y a une raison pour laquelle l'immunité a été. Il y a une Sénat qui a été en vacances, il y a une immunité qui a fait un dossier de mon cours. Un dossier de la sénatisation. Il y a une paix. Il y a une autorité. Maintenant, du fait que l'immunité n'est pas dans les deux ans et les organisations, il va profiter, Sikoyo. Une fois pour toutes, une pierre d'un coup. Une fraude sur le plan du droit. Une pierre d'un coup. Une fraude sur le plan du droit. Pour éclaircir les... Une fraude, madame Bibi, sur le plan du droit. Et ça ne m'a raté. La levée des immunités, c'est fait pour un seul dossier. Point barre. Tant que ce dossier est clos, donc ma tata devait retrouver ses immunités. Mais t'as la Sikoyo. Pas ma bon, là-bas, ma tata. Pas ma volonté, nous avons la face à la justice, cette justice sélective, comme nous avons mis sa ma tata. On est partis les menacer chez lui. Le biais à l'imontage. Montage, les preuves sont là. Les preuves sont là. Ma tata est aujourd'hui empoisonnée. Ma tata empoisonnée. Elle a été empoisonnée. Nous avons eu l'évacuation. Nous avons eu l'étranger. A nous avons la justice. Il demande qu'il pourra aller se faire soigner. Vous voyez ma tata fouiller. Je suis un prisonnier qui est condamné par un jugement définitif, madame, a le droit de se faire soigner. les alliés au nord, pour Nabi Noko Okate. Mote, s'il vous plaît. Mote, parenthèse kaka. Mote Azalaki, premier ministre de la République démocratique du Congo. Lélo pendant qu'Azan a l'urgence, a qu'il ne peut se faire soigner à l'extérieur du pays. qui s'approuve au salive et fort qui dépose au bout de l'hôpital en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un péché ? Il pourrait bien se faire soigner au Congo ? Non, madame. Pourquoi pas ? C'est un péché. Vous savez combien de personnes sont montées ici dans l'hôpital ? Mote, c'est un péché. Parce qu'Azan a l'inclin politique à Joseph Kabila. On l'a dit tout pour qu'il n'y a pas de temps à l'inclin. Deuxièque, c'est un péché. Lélo, c'est un péché. Ma tata a été empoisonné comment ? Vous voulez encore demander à cette personne qu'on a retrouvé du poison à l'inclin, à éviter de poiser comme une autre. Alors qu'il s'est fait soigner dans l'hôpital. Nous, nous sommes face aux gens qui n'ont pas de cœur, madame, dans ce pays. C'est tout à fait normal que ma tata soit traite à l'étranger. C'est tout à fait normal que Kikaya ne respecte pas la justice. Non ! Ce n'est pas respecter la justice. Si c'était une justice juste, équitable, Kikaya, c'est un homme responsable, professeur d'université. Pourquoi ? On a cherché à rencontrer Kikaya dans les idées de la conquité. Et d'ailleurs, la seule personne qui osait répondre à ma réflexion à Kikaya, c'était le patriarche Kiting. Quittez-moi moi ! Nous devons répondre à ma analyse à Kikaya. à la conquité. Alors, la seule solution, il faut réduire Kikaya en silence. Face à cette situation d'une justice téléguidée, une justice sélective, Kikaya a fait quoi ? Il va en exil. Il est le premier exilé politique. Il va continuer le combat. Donc, madame, c'est ça la solution. Nous qui parlons ici, vous savez combien est-ce que nous recevons ? Fuite de la justice convertie en exil. Ce n'est pas la fuite de la justice. Si la justice est une justice équitable, une justice qui va permettre à tout le monde de se présenter, de comparaître, nous avons respecté, il y a un texte juridique, nous avons judiciaire, nous acceptons. Voilà ce qui se fait aujourd'hui. Caput a fait des déclarations là-bas, on ne l'arrête pas. Il est allé à la justice. S'il vous plaît, il n'y a une justice les façades. Le même propos tenu par Kabouya, Jacques-Hindal, on ne l'a pas dit Jacques-Hindal, on ne l'a pas dit à Barnaby. Fils, on n'est pas arrêté, madame. Si c'était moi qui avais tenu ses propos, il serait ma cala. Si c'était Jimmy qui avait tenu ses propos, il serait ma cala. De quelle justice vous voulez nous parler ? De quelle justice ? Les mêmes propos tenus par le membre de l'IDP, s'ils ne sont pas arrêtés, les élites, tous ceux parlementaires debout ici qui ont passé 38 ans de l'école prisonnière, insultent Kabula et sa famille, les membres de notre famille politique. Portez plainte. La justice nous répondrons dans la question. Le magistrat n'a pas seulement le rôle que Bakouya a porté plainte. Le magistrat s'est saisi du dossier. Quand il constate l'infraction. De l'opposition ? Dans leur pouvoir. Dans leurs attributions de leur pouvoir, un magistrat a été pour lui porter plainte. Quand il constate une infraction, il s'est saisi du dossier. Il va saisir le dossier qu'il s'est saisi. Le bateau au basaline a le pouvoir et le bateau basaline a l'opposition. La justice n'est pas seulement pour le bateau au basaline en opposition. La justice est dans le bateau au basaline en opposition. Le bateau basaline en société civile n'a pas au basaline un pouvoir. C'est ça une vraie justice. Mais la justice d'aujourd'hui, c'est la justice à le bateau basaline en opposition, pas de ceux qui sont au pouvoir. Nous avons les cas ici, tonnu, nous voulons voir la justice à agir. Pourtant, nous devons aller à la justice à solo. Êtes-vous prêt pour les élections en 2023? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si les élections, nous gagnerons haut la main. Oh ! Ah ben oui ! Haut la main, madame ! Nous gagnerons haut la main. Lui devait ça faire. C'est pour la stratégie que vous allez utiliser. La stratégie, c'est la gestion de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le combat des bilans. Les bilans de Kabila et le bilan de Félix Antoine de Tshisekedi. Les bilans de Kabila de 18 ans, voulez-vous comparer avec le bilan de Félix Antoine de Tshisekedi ? Bon, je vous laisse le faire le choix. Je vous laisse le faire le choix. Prenez le premier bilan de Kabila de 5 ans, comparez-le avec le premier bilan de Tshisekedi de 5 ans. 2006-2011. Ou soit, prenez le bilan de Kabila de 2011 à 2016 et comparez-le à la fin du mandat. Si ces deux bilans se valent, ont produit la population compris. Est-ce que vous vous préparez pour les élections ? Très sérieusement. Il n'y a pas une partie qui se prépare ou une structure politique qui se prépare comme le FCC. Est-ce que vous voulez des élections en 2023 ? Madame, nous voulons des élections. L'Assemblée nationale doit être renouvelée. L'Assemblée nationale n'a plus besoin de vagabondes politiques et de sous-tétants. Je veux qu'il te resserra à Elie. En la main à la commune de Kinshasa. Nous serons à l'Assemblée nationale parce que nous représentons quelque chose. Tous ceux qui ont vendu les rames à cause d'argent, ils doivent déguerper à l'Assemblée nationale. des sous-tétants. Nous serons à l'Assemblée nationale à la commune de Kinshasa à cause de la députée provinciale. Il y a un bandal dans la députée de députée provinciale et non nationale. Certainement, nous serons des double-brançois députés et députés nationales. C'est là à nous de faire le choix. Alors, Serge Tiban, ici, il y a des gens qui ont commencé à l'Assemblée nationale pour nous. Il y a des gens qui ont été délégués à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont été Séni, Topé, Macambo, et Jaliko, Salé, et Mabou, dans la commission paritaire. Maman, Bibi, Macambo, et Salé, et Mabou, et Mabou, et Mabou, et Mabou, et Mabou, et Mabou. Au moment, il y a des personnes qui ont été députées et qui ont été députées dans la force. Il y a des gens qui ont été députés à l'Assemblée nationale. Le mal a commencé au sommet. Le premier forcing de Toulon, de stabilisation à la cour constitutionnelle. Je vous avais averti ici, Madame, cette histoire nous amène en erreur à un blocage. On nous a dit que nous avons échoué. Les gens nous ont dit non, le FCC est faible. C'est fini pour Kabila et Fayoulou, c'est fini. Ils ont fait le forcing à la cour constitutionnelle. Ils ont fait le forcing pour faire partir Ilunkan. Ilunkamba, ils ont fait le forcing pour installer Bati Mbosu. Mais le dernier forcing qu'il fallait faire, il fallait faire passer la loi au Yassini. Quand il y a la loi où il y a, il y a un côté civil comme il y a eu. Cette loi n'est pas une loi qui favorise une élection en pays ou des élections en pays ou des élections en pays. Société civile, notamment composante église catholique et tout ça, dénonce ça. Mais comme le logic qu'il y a une peste c'est le forcing, ils ne nous ont pas écoutés. Loi et l'équipe sont majorités. pour qui j'ai beaucoup de respect, vit son âge, vit son expérience politique. Il ne pouvait pas faire cette comparaison. La loi organisant les élections de 2006 et celle-ci elle est différente. Ici on parle de composante madame. Elle est différente. Joaquin Diana a donné une leçon magistrale à Mosso. C'est très grave. Il ne pouvait pas dire qu'en 2006 il était déjà refusé. Nous ne sommes pas dans la même situation politique. Ici il y a des composantes qui doivent compétir aux élections. Pour compétir il faut d'abord parler des règles et des jeux. Nous avons discuté sur les règles. Il faut discuter sur les animataires qui doivent nous conduire à ces élections. Il faut que ces animataires nous inspirent confiance. Il faut que ces animataires soient des animataires capables de proclamer la vérité des urnes. C'est ça le problème. Ils ont fait le forcing dans la loi et comme il y a des animataires 6 voix sur 8 madame nous avons toujours on a des manières que ma langue n'en passe pas. Il y a des 6 voix sur 8 et puis j'ai du respect pour d'autres confessions religieuses madame. Il n'y a pas de confessions religieuses mieux implantées mieux structurées des confessions religieuses elles ont amenées à part de la population parce qu'il y a l'église catholique dans une césarité. les catholiques ont construit des écoles des hôpitaux madame dans ce pays les protestants ont construit des écoles des universités des centres et des centaines d'aménus j'ai du respect c'est la vie ce sont les deux composantes majeures pour nous on a besoin d'obligation non madame je ne dis pas qu'il y a besoin d'obligation mais je dis il représente 66% les six confessions religieuses représentent les 30% sur 100 les deux confessions religieuses représentent 66% dans la population enfin la grande partie de la population s'il n'est pas catholique il est protestant la grande partie de la population soit attend l'école catholique ou attend l'école protestante donc il n'y a pas match sur ce point vous devez écouter ces confessions religieuses alors suite nous avons souhaité cela le consensus doit être trouvé par rapport à une élection ça ne sert à rien de faire le forcing madame le forcing ne vous amènera nulle part et j'avais demandé un bon saut de puiser dans la sagesse et nous nous on croit qu'il a puiser dans la sagesse parce que partout ils ont sacré faire passer des nicadim ils ont compris qu'il courait un danger aujourd'hui qu'il laisse l'état dans la confession religieuse il n'y a pas d'autre 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 et d'ailleurs quand vous minimisez l'église catholique et l'église protestante c'est le deux le deux composantes dans le deux deux confessions religieuses en quatre il y a composantes de la société civile où il est déployé comme observataires sur toutes les étendues du territoire national donc vous faites très attention les six confessions religieuses qui s'agitent là ils n'ont pas d'observataires ils n'ont pas d'observataires sur toute l'étendue du territoire national ça ne sert à rien de se précipiter donnant la chance à ces confessions religieuses parce que on leur a donné la charge de nous donner le président est-ce qu'elle n'est pas ce qu'il y a 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 avec beaucoup de crédit mais oui avec beaucoup de crédit parce que le nom des cadres qui m'a posé problème madame nous avons appris à travers certaines sources que cadres qui m'a travaillé comme conseiller dans le mécanisme qui a suivi nous savons qui est là-bas dans le mécanisme qui a suivi c'est un proche collaborateur du chef de l'état membre de l'UDPES nous avons appris que cadres travaillent comme expert à la présidence de la république donc c'est quelqu'un qui a besoin de peser et que je ne peux pas que je ne peux pas il y a ma pounamie cadres ça pose problème et dans la confession religieuse et dans l'acteur politique il ne faut pas que je ne peux pas il y a ma pounamie nous demandons que je ne peux pas 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 n'abattir la société civile n'abattir la politique pour que je ne peux pas que je ne peux pas que je ne peux pas merci beaucoup Jean-Serge Attivin vous avez eu un souk pour aller là est-ce que il y a une marche où la mouka est-ce qu'il y a qui a été 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 la réforme consensuelle évidemment nous encouragons nos frères de la mouka il y a une marche je vous en prie nous encourageons nos frères de la mouka de faire cette marche l'FCC sera bel et bien là à cette marche l'FCC c'est-à-dire les membres les millions de compatriotes nous les appelons et nous vous annonçons aussi dans quelques jours les autorités de l'FCC et de l'FCC vont s'exprimer par rapport à certaines des centres sur terrain les autres les autres les autres sont les oppositions les résistances les résistances madame arrêtez de beaucoup 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 pour réfléchir par rapport à ces deux concepts opposition résistances elles n'ont pas 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 mais quand il y a l'Assemblée nationale des membres délégués aux membres délégués après la majorité pour les oppositions quand ils sont délégués pour les oppositions ils sont en tant que résistants les membres les autres les autres les autres les autres les autres les autres mais ce que je t'ai dit les deux concepts les deux concepts organigrammes il y a madame je vais te répondre je vais te répondre d'abord cette question cette question n'est pas l'ordre du jour ce n'est pas l'ordre du jour moi on n'a pas à s'agiter ce n'est pas un problème madame ce n'est pas un problème ça ne va pas nous inquiéter le plus important c'est le processus c'est le territoire électorale 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 la communauté nationale et internationale c'est la prise à yakate il y a il y a il y a il y a madame c'est deux périodes différentes deux périodes différentes il y a il y a mots sur cette matière, il n'a pas de leçon à nous donner. Pensez-vous que votre opposition est celle qu'on a bon moment, les bras et villes ne sont pas dans le pouvoir ? Non, madame. Au contraire, nous recevons beaucoup de messages de nos compatriotes. L'opposition que nous nous faisons, la résistance que nous nous faisons, nous sommes en train d'enseigner l'eau de pêche. Choisissez-moi encore l'opposition. S'il vous plaît, madame, pourquoi ça vous dérange ? Non, juste pour la présidence. C'est un concept, c'est val. Opposition, résistance, c'est val. C'est un concept, c'est val. Nous leur disons ceci. Nous faisons une bonne opposition. Nous donnons des leçons majeures aux gens. L'idée, parce qu'on n'aura pas que l'opposition, c'est pas... L'opposition, c'est pas... L'opposition, c'est pas que tout m'a dit. L'opposition, c'est pas que tout m'a dit, ça fait en ce côté. L'opposition, c'est pas que tout m'a dit, ça fait en ce côté. C'est pas que la ville morte, c'est pour faire fuir les investisseurs. Comment vous allez stopper les choses ? Non ! Les choses, on ne les stoppe pas en faisant tuer les gens, en tuant les policiers. Les choses, on les stoppe en critiquant, en proposant. Qu'est-ce que vous proposez ? Si nous critiquons, nous proposons, les gens ne nous écoutent pas. En ce moment-là, on va maintenant faire appel à la rue. Comme c'est maintenant, la mouka sera dans la rue, dans les jours qui viennent, nos autorités, au niveau du FCC et du PPRD, vous annonceront comment nous allons marcher. Parce que tout y est, c'est que toutes les manœuvres que Mbos est en train de faire, le plus important pour Mbos, c'est l'ignor sacré, qu'il ne doit passer. Vous provoquez une question pendant que vous allez à la rue, vous allez à la rue, vous allez à la rue. convoquer la rue. C'est ça. Pourquoi vous allez à la rue de la population pour que vous vous avez à la rue et à la rue à la rue pour que vous vous ayez à la rue. Très bonne question. Il y a fait que le gouvernement la seule différence entre nous, et l'UDP c'est-à-dire nous ne faisons pas appel à la rue à tout moment pour faire gaspiller non seulement de l'énergie mais que le gouvernement va policher et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines discussions qui demandent de la réflexion. Nous nous avons dit que le ministre va échouer. Pourquoi ? Sur le plan il y a gestion. Nous sommes dans une économie extravertie. Et que l'interventionnisme étatique l'intervention il y a l'État dans le cadre de ce système économique ne se fait pas de cette manière. Ça se fait en collaboration avec le privé parce qu'aujourd'hui le privé investit dans cette économie à un partenaire important. Pour prendre des grandes décisions sur le plan économique il faut intéresser le privé le privé vous discutez pour qu'en fait vous puissiez élever les options. Il y a des ils sont revenus à la FEC c'est-à-dire qu'il y a des les membres de vos propres et les autres et les autres qui sont les membres et les autres les membres et les autres qui sont les membres avant il y a des billets il y a passé coûté il y a des billets il y a des billets et changer plus c'est du mensonge mais madame les gens qui réfléchissent normalement avions sont marrant chaque jour avions sont marrant après 10 ans 15 ans donc du fait qu'on réduit le taxe ça n'influe pas sur les transports aériens les gros problèmes de transport aérien en traité à l'avion ça coûte cher sur les carburants l'avion ça coûte cher partout dans le monde ça coûte cher le paiement il ne faut pas foutre le personnel navigant piloter tout ça ça coûte cher c'est sur ces choses là qu'on devait discuter entre transport aérien et gouvernement maintenant conséquences les alignines billet commis 196 on a réduit le nombre à bagages à main il ne faut pas foutre il ne faut pas foutre sa bagage à main il ne faut pas foutre un kilo il ne faut pas foutre deux virgule quelques dollars il ne faut pas foutre un bagage à main il faut foutre ça il faut foutre un bon bagage à main qui était gratuit qui est d'ailleurs un droit quand on va voyager un passager a droit à un bagage à main je crois 20 kilos 30 kilos 30 kilos on a sous les lots on a réduit ça à 10 kilos les 20 kilos là c'est payant c'est-à-dire qu'on a escroqué droit à la population il ne faut pas foutre un bagage il ne faut pas foutre un bagage à main les acquis gratuits et comme ils payent et vous allez aussi risquer au voyager que moi repas parce que dans le coup du billet ils n'ont pas pris en charge maintenant vous vous faites le forcing et puis les grands économistes en plein de 21ème siècle l'état n'intervient pas dans les secteurs économiques pour asphyxier les privés parce que ces privés là engagent aussi les pères de famille notamment des Congolais ce qui va forcer va asphyxier dans les gestions c'est-à-dire il y a des entreprises qui vont fermer il y a des Congolais qui seront au chômage l'état trouve toujours un équilibre de mettre à l'aise la population et ses investisseurs dans le domaine il y a secteur privé pour qu'enfin l'utile que l'équilibre soit trouvé dans la gestion mais plus grave toutes les questions plus grave pour chiter même dans des pays de vieille démocratie au Brune ou un pays développé seul 10% de la population va mettre à PEPO ok même dans France et les Etats-Unis seul 10% de la population va utiliser à PEPO la plupart des gens voyagent par le métro par la route et puis le gros du marchandise et les Etats-Unis vont dire à May donc prendre une décision dans le domaine aérien ça n'influe pas vraiment sur le gros nombre de la population congolaise parce que dans le monde même pas 1% utilisera avion procès en appel de la population et les Etats-Unis et les Etats-Unis et les Etats-Unis un dernier message pour aujourd'hui dans cette émission. Un dernier message, nous allons adresser à tout le compagnon d'élite. OK. À tous ceux qui sont en termes politiques, qui sont menacés, intimidés, ne vous laissez pas manipuler. OK. Mais si ça vous arrive que la menace devient de plus en plus grave, jusqu'à ce qu'on puisse toucher à votre vie, la seule chose qu'il faut faire face à cette justice instrumentalisée, de faire l'exil. Deuxièmement, à tous les journalistes qu'on est en train de menacer ou intimider, vous faites un grand travail d'éclairer l'opinion, ne vous fatiguez pas, vous êtes nombrés à nous suivre, à nous donner la bonne information. Mais pas avec les fake news. Non. Moi, je suis contre les fake news. J'ai dit, des journalistes qui font leur travail avec l'honnêteté, avec sérieux. OK. N'écédez pas à cette pression, car l'UE de PES ou l'Union sacrée n'a pas les monopoles d'éliminer ou d'exterminer tous ceux qui font très bien leur travail. Merci. Je demande aussi qu'Henri Maggi soit libéré. Il a puiser sa peine. Peine in a eu et s'il est. De quel droit tu l'hommes et toutes ces machines de l'Union sacrée les détient en prison ? Le pouvoir est séparé. Séparation du pouvoir. Séparation du pouvoir, ça, c'est selon toi. Quand on a député, on a arrêté un député là-bas. À Nitori, les députés nous ont dit s'il est sorti en prison parce qu'il y a eu un appel du chef de l'État. Nous demandons aussi que les chefs de l'État puissent appeler. C'est là qu'il gère ce dossier-là d'Henri Maggi. Il a purgé sa peine. Peine in a eu et s'il va bien s'aï. T'aussi l'ici. T'aussi l'ici. Nous, nous continuons la lutte. Mais si les gens pensent qu'à travers vos menaces de mort, à travers vos textos, vos appels, vous croyez que nous allons céder, nous n'allons pas céder parce que nous estimons que notre combat est juste. Nous discutons en termes d'arguments. Si vous êtes en panne de réflexion, vous ne voulez pas les débats démocratiques, désolé, nous sommes en plein du XXIe siècle. Le Congo est un pays démocratique. Les débats démocratiques s'imposent à tous les niveaux. Merci beaucoup, M. Serge Chiba. Merci à M. Gondimak qui correspond dans l'invitation à Mokolo et l'élo. Merci à M. Gondimak, 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 à Olivier Vipo. Merci à Patti, merci à Newman. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités. Entre-temps, portez-vous bien chez vous. Bye. Hey, yeah ! Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremple Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambre moderne, répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 09-98-55-22-96 et ça l'est maintenant le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort et le nôtre sous Kana Masoulo chez Tremple Royal Kanoka Kaé. Ma mission TV le miroir du mort.